Alors, bonjour. De Washington, D.C. Je m'appelle Anwar Bouhars. Je suis professeure de contre-terrorisme et de lutte contre l'extrémisme violent ici au César. Et je voudrais vous accueillir chaleureusement et faire cet accueil aux anciens élèves, collègues, amis du César aujourd'hui. Ce webinaire veut tenter de comprendre les origines de la situation au Cabo del Gago au Mozambique. Et donc, le CAERT est représenté ici. Et maintenant, je vais donner la parole à notre directrice, Kate Anquist-Knoff. Kate. Merci, Anwar. Et bonjour à tous nos collègues qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, que vous soyez anciens élèves du César ou amis ou collègues, nous sommes ravis de vous voir nombreux à travers le continent. africain, de l'Europe et même des États-Unis. Alors, je suis ravie que de ce partenariat avec le CAERT, alors merci à Idriss Lalali et à ses collègues, nous continuons à apprécier ce partenariat. Le César sert de forum pour la recherche, les programmes universitaires et l'échange d'idées dans le but d'améliorer la sécurité des citoyens en renforçant l'efficacité et la responsabilité des institutions africaines. Nous sommes un centre régional du ministère de la Défense situé à l'Université de la Défense nationale à Washington, D.C. Nous accomplissons notre mission de promotion de la sécurité africaine en améliorant la compréhension, en fournissant une plateforme de dialogue fiable, en établissant des partenariats durables et en catalysant des solutions stratégiques. En conséquence, nous cherchons à générer des idées et des analyses pertinentes qui informent les praticiens et les décideurs sur les tendances actuelles et émergentes en matière de sécurité et sur les réponses efficaces à des défis de sécurité dynamiques et complexes. Conscient que la résolution de ces graves problèmes ne peut se faire que par des échanges francs et réfléchis, le César offre aux partenaires la possibilité d'échanger des points de vue sur les intérêts communs et les pratiques saines. En dialogant avec nos partenaires africains, militaires et civils, gouvernementaux et de la société civile, ainsi que nationaux et régionaux, nous espérons renforcer le fait que nous avons tous un rôle à jouer pour atténuer les facteurs complexes de conflits et d'insécurité sur le continent. Par le biais d'institutions durables et compétentes, nous espérons que ce type de dialogue, nourri d'expériences réelles et d'analyses nouvelles, comme celui que nous allons entendre aujourd'hui, permettra de poursuivre l'apprentissage et de catalyser des actions concrètes. Alors, encore une fois, merci de nous avoir rejoints pour cette discussion très importante à propos de ce qui se passe actuellement au Mozambique, au Cabo Delgado. Merci aux panélistes d'avoir apporté vos expertises et merci au CAERTE et à Idriss et à son équipe. À vous, Anne-Noire. Merci, Kate. Et maintenant, nous allons commencer notre webinaire sur la compréhension de l'origine de l'extrémisme violent au Cabo Delgado. Nous avons trois panélistes éminents et, bien sûr, Idriss Lalali pour nous aider à mener ce débat qui va nous aider à comprendre les causes, les origines de l'extrémisme violent au nord du Mozambique. Donc, la situation sécuritaire, comme vous le savez, au nord du Mozambique, dans la province de Cabo Delgado, cette situation s'est dégradée à un rythme alarmant. Et a déplacé des centaines de milliers de personnes, a coûté des milliards de dollars en investissements étrangers directs depuis l'octobre 2017, quand un groupe armé s'appelant le ALSWJ a fait exploser une station d'essence et depuis a massacré des milliers de citoyens de la province et des milliers ont été déplacés. Plus de 250 000 de ces personnes sont des enfants. Et donc, cette tragédie ressemble à ce qui s'est produit dans d'autres pays, comme la Somalie. Alors, c'est une situation où les communautés sont piégées entre les extrémistes violents et qui ont étendu les paramètres de leurs attaques. Et bien sûr, il y a les forces du gouvernement, il y a les mercenaires, il y a d'autres forces qui sont impliquées et qui ont des réponses, des réponses brutales. Et donc, le déploiement récent de soldats, de police au Cabo Delgado rajoute une autre force dans ce site. Il n'est pas clair comment ces forces vont fonctionner dans ce système avec multiples acteurs et comment ils vont accomplir leur mission de restaurer l'autorité du gouvernement du Mozambique. L'expérience au Sahel et la Somalie démontrent que ceci n'est pas forcément la solution. Alors, les tendances sont troublantes. À moins que les États et les autorités régionales et les acteurs internationaux ne comprennent d'une manière exacte les origines de cette économie politique qui... Enfin, cette déstabilisation de la région. Nos trois panélistes, pendant nos discussions, vont éclaircir les causes structurelles, les forces motrices et la dynamique de cet extrémisme violent au nord du Mozambique. Ils vont nous aider à mieux comprendre les doléances, les dynamiques qui ont en fait permis l'émergence de ces groupes d'extrémisme violent et comment l'économie politique dans la région a en fait exacerbé la situation. Alors, nous avons le privilège d'avoir avec nous M. Dino Matani, qui a rejoint le Crisis Group en tant que directeur adjoint du programme Afrique en juillet 2019. Il contribue à l'élaboration du programme de recherche et à la formulation de l'analyse et contribue à des recherches spécifiques sur certains projets. Il a commencé en tant que journaliste pour Reuters, couvrant la République démocratique du Congo et le Nigeria. Par la suite, il a été correspondant en charge de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, nous avons le professeur Adriano Alfredo Novunga. C'est un universitaire et un militant de premier plan de la société civile au Mozambique. Il est directeur du Centre pour la démocratie et le développement, une organisation de la société civile à but non lucratif et d'intérêt public qui contribue à la construction d'une société mozambicaine résiliente, inclusive, démocratique et respectueuse des droits. Donc, il a travaillé aussi pour le Centre pour l'intégrité publique. Il enseigne la science politique et la gouvernance à l'Université Erasmus de Rotterdam. Ensuite, nous avons Madame Jasmine Oppernam, qui, je crois, a quelques problèmes techniques à l'instant, donc elle va nous rejoindre aussitôt que possible. Elle est une experte dans l'analyse méthodologique des risques et dans la gestion des processus de renseignement, opérations contre-espionnage, activités secrètes et analyses. Elle est une analyste de risque qualifiée et elle a une maîtrise en histoire de l'Université de Johannesburg. Et elle a 19 ans d'expérience, bien sûr. Et nous avons notre discutant, notre animateur, M. Idriss Lalali, qui est directeur adjoint et chef de l'unité d'alerte et de prévention au Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, le CAERT. Il est également membre de l'équipe multidisciplinaire désignée par l'Union africaine pour le lancement du centre. Il gère une équipe d'analystes qui font des recherches et des analyses sur le terrorisme en Afrique. Et il est membre, il dirige une équipe d'experts qui évalue la capacité antiterroriste des États membres de l'Union africaine. Alors, nous allons commencer avec Dino. Alors, Shabab, comme on le connaît au niveau local, ils ont émergé en tant que groupe armé en octobre 2017 et ils ont attaqué trois stations de police pour libérer certains membres de leur groupe. Et pourtant, on ne connaît pas beaucoup de choses à propos de leurs objectifs stratégiques et quels sont leurs appuis nationaux et internationaux. Pouvez-vous nous parler de la situation, en gros, et de l'évolution de ce groupe? Merci de la parole. Je m'excuse des bruits de fond, en fait, des rénovations à côté de la construction. Alors, l'initiation, l'origine et l'évolution de ce groupe, nous pensons que l'initiation du conflit armé lui-même, ayant dit cela, le phénomène d'Al-Shabaab, l'autre nom, ça veut dire la communauté des dévoués, c'est un mot qui a été utilisé. Et ensuite, la population fait référence à eux comme Al-Shabaab, maintenant, et cela de même parle de la capacité de métamorphose de ce groupe. Mais pour en revenir aux origines, les rapports de tout cela reviennent à 2010 et peut-être même avant où, lorsqu'il y avait dans les districts éloignés de Cabo Delgado, surtout dans les districts au sud, dans le Maquata, le Maquara, il y avait des rapports de la jeunesse locale qui commençaient à se montrer comme étant des islamis qui ont essayé de bloquer l'inscription des femmes, des filles dans les écoles, et ce sort de choses. Et puis, avec le temps, ça s'est répandu à travers les districts différents. Nous avons noté dans notre rapport que, sans dire que c'est un conflit ethnique, parce que ça ne l'est pas, mais la Provence, de beaucoup de ces militants, ils ne proviennent pas exclusivement de ces deux communautés, mais la communauté Maquara, la plus grande communauté ethnique du Mozambique, et puis les Wani, qui est une communauté minoritaire côtière, dans les districts côtières de Cabo Delgado, qui pendant, depuis des décennies, depuis la libération de la colonisation dans les années après la libération, se sont sentis exclus et marginalisés, et donc, ils sont à la base, ils ont créé une économie illicite avec Al-Shabaab et au sein de la Provence. La Provence. Et ce que nous avons vu dès lors, en même temps, en parallèle, c'était avec le retour de beaucoup d'étudiants qui avaient été envoyés à l'étranger pour des instructions religieuses, lorsqu'ils sont revenus à peu près à cette époque, c'était donc toutes les grièves qui se sont réunies, les asymétries de l'indoctrination religieuse qui ont commencé à s'enraciner et qui ont évolué et donné donc une identité religieuse à ce groupe, et puis beaucoup de ces jeunes hommes qui ont été attirés par cela. Il faut bien voir se pencher sur la démographie des gens qui rentrent dans ce groupe, qui s'adhèrent à ce groupe, ce n'étaient pas des jeunes hommes en pauvreté. Bien sûr, Cabo Delgado, c'est une région pauvre, mais pas aussi pauvre que les provinces avoisinantes comme Abésio ou Négnassa. Mais ce qui est particulier concernant Cabo Delgado, c'est le sentiment d'exclusion de l'économie et donc il y avait les jeunes hommes, les garçons, les jeunes hommes qui étaient à la marge de la société, qui avaient beaucoup de difficultés à s'insérer dans ces secteurs économiques. C'était des jeunes hommes qui avaient un petit peu d'argent dans la poche, mais pas assez d'argent pour que la sécurité leur prenne leur argent. Parfois, ceci a créé beaucoup de frustration et puis il y a eu l'expulsion de ces jeunes des exploitations minières qui ont été contrôlées par les forces oligarches et alors ceci a renforcé le ressentiment et tous les signes étaient en place pour que Cabo Delgado devienne non seulement une base économique pour l'élaboration de l'État, mais beaucoup de ces jeunes hommes pensaient que leur avenir allait leur être dénié et donc ils ont commencé à choisir à prendre les armes. Et puis aussi, ils avaient accès à l'économie côtière, de faire le trafic des armes et d'autres actes illicites. Et vers 2017, il y avait, nous en parlerons tout à l'heure dans le webinaire, il y avait aussi un aspect régional qui se présentait à l'époque pour beaucoup de groupes armés dans la région. Il y a eu des, en Tanzanie, par exemple, la Tanzanie a forcé beaucoup de Tanzéniens à se diriger vers le djihadisme et cela s'est présenté aussi à Cabo Delgado. Et c'est un facteur important aussi dans la conduite et l'évolution de cette crise dont nous allons parler davantage tout à l'heure et qui a eu un impact important sur la paix dans la région. Merci beaucoup, Dino, de nous donner la genèse, l'origine de cette insurrection qui provient ou bien de 2010 ou 2007 où la jeunesse frustrée a commencé à dénoncer, renoncer les autorités, leur militantisme à l'époque qui avait aussi un côté islamique, religieux. Mais ils ont aussi décrié cette exclusion économique et puis ils ont découvert, lorsqu'on a découvert les minéraux de rubis et d'autres dans les mines de la région. Donc, comme le rapport l'a dit, ce n'est pas une coïncidence en fait qu'en 2017, on a vu la prise des armes, les autorités n'avaient donc pas bien géré la situation. Et puis, il y a le composant régional aussi. Et puis, il y a le composant des problèmes en Tanzanie, pays avoisinants. Maintenant, nous allons passer au professeur, il y a des, au professeur Nuvongo, il y a, si vous pouvez nous aller plus en profondeur pour parler des griefs locaux et de la dynamique qui a engendré cette adhérence à Al-Shaba. Merci beaucoup et bonjour à tous. Bon après-midi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Je vais parler donc en portugais pour plus de clarité. Alors, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais vous présenter, je vais parler un peu, je vais élaborer, développer au sujet de la dynamique des communautés. Le premier aspect que je voudrais souligner est que les origines, toute cette région côtière, le littoral, est prééminent tenue par le groupe RENAMO et ce groupe qui est présent en opposition, ceci mène à la marginalisation de la démocratie de la Mozambique. Ceci a mené à ce que le gouvernement de Mozambique n'a pas fourni les services, n'était pas présent dans cette région littorale, côtière. est donc et donc il y a eu beaucoup de groupes de commerçants et d'autres groupes qui n'ont pas participé dans la lutte de libération. Donc, ils ont toujours été des groupes marginalisés et n'ont pas bénéficié des services du gouvernement ni de la démocratie et la démocratie qui était en place depuis 20 ans a continué avec le même schéma de gouvernement. Le gouvernement n'était pas présent dans cette région. Pour vous donner un exemple, en Muzimbo-de-Braya, la première école, le premier lycée de Muzimbo-de-Braya, le premier lycée, donc, lorsque les extrémistes violents ont occupé les tribunaux et puis il y a eu aussi l'intervention l'intervention des forces militaires qui... Mais ce n'est qu'en 2006 que les premières écoles, les premières écoles de l'école Muzimbo-de-Braya ont été construites et puis aussi le droit de... le droit à l'éducation a été établi qui avait été renié auparavant. Et ceci a fait que la jeunesse de la région se trouvait dans une situation d'exclusion et de vulnérabilité et donc susceptible et vulnérable à toutes sortes de recrutements qui se présentaient à travers la région. Tout d'abord, l'État était absent et nous avons parlé de l'éducation, des écoles, de la scolarisation, mais les DRASA ont occupé un espace très important à travers toute la région. Ceci dit, à peu près... il y a à peu près de 30 ans, le premier cas de trafic de drogue s'est trouvé à Diamba. 12 tonnes de hachis ont été trouvées à Yanda par cause d'un accident et puis... et puis... et c'est parce qu'il y avait un accident. Sans cet accident, nous n'aurions pas su combien de casiers de drogue, de change de drogue aurait eu lieu lorsque le hachis était devenu la source de revenus la plus importante au Mozambique après que le budget a été coupé, plus d'un million 600 000 ont été utilisés pour payer les dépenses, les recettes de Mozambique. Cela revit et donc Montéjoé est devenu un centre commercial qui intercepte les drogues et puis... et puis l'économie illicite a été liée aux ressources naturelles provenant de l'exploitation minière artisanale qui étaient illicites eux-mêmes. Donc, ça, c'était leur moyen de faire. Lorsque les... lorsque les élites ont commencé à... 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 ils sont allés à la frontière et cela a généré la première vague de radicalisation et de jeunes qui étaient radicalisés. Et donc, ils ont perdu leurs moyens de subsistance et donc, ils se sont radicalisés. mais ils n'avaient pas encore commencé à attaquer les gens ou la propriété, les biens fonciers. C'était seulement... ils participaient dans l'économie illicite. En 2005, à Mossika de Praia, il y a eu trois jours de violences qui ont impliqué des musulmans et des non-musulmans. Et ce qui a causé ceci, c'est les élections municipales qui étaient à l'origine de ce conflit. Ce conflit a... et il y a eu beaucoup de troubles pendant ces trois jours, mais malgré ce problème qui était toujours là, cela n'a pas eu le résultat d'avoir les jeunes prenant les armes contre la police. Cela nous démontre que les jeunes qui étaient là, qui étaient présents, les problèmes étaient déjà là, mais que ces problèmes sont d'une nature religieuse et ethnique. Et il y a cette caractéristique de l'accès, le besoin d'accès au service de l'État. Ces problèmes ont toujours été présents. Et donc, le tissu social, en fait, il y a tous ces facteurs, tous ces éléments ont mené à cette violence, à ce conflit tel que nous le voyons aujourd'hui. Parce que les élites, un certain nombre de groupes d'élites qui se concurrençaient les uns les autres, ont commencé à provoquer, à instrumentaliser ces jeunes personnes. et donc, ils ont ouvert la voie aux personnes qui avaient des tendances terroristes, disons, à me prendre la tête de ces opérations. Mais les problèmes sont des problèmes locaux. le tissu social, le paysage social qui mènent à ce conflit est en fait liés à des problèmes locaux. quand nous les examinons, quand nous voyons cette barbarité, ces assassinats, ces meurtres, les décapitations, les massacres qui prennent place. Nous pouvons voir que l'élément, la gravité de cette situation ne correspond pas forcément aux conflits qui existaient déjà. Nous voyons une autre dimension supplémentaire où les terroristes ou des méthodes terroristes sont en fait importées vers le Cabo Delgado. Il faut examiner la fondation, la base de ce problème et cela est au niveau local. N'oublions pas que l'État n'était pas présent, il n'était pas là parce que cette zone appartenait à l'opposition et l'État n'était pas là, il n'investissait pas. mais il y a aussi des dimensions qui ont à voir avec la criminalité organisée qui ont une intersection avec l'État parce qu'ils se concurrencent et beaucoup de ceci comme nous le voyons ceci a invité en fait ces leaders qui sont venus mener les opérations extrémistes au Mozambique en utilisant des méthodes terroristes au Cabo Delgado et je vais m'arrêter là. Merci Adriano. Vous avez vraiment bien parlé de comment la marginalisation sociale a en fait alimenté le recrutement et comment l'économie politique a impacté ceci et comment cette insurrection cet extrémisme au Cabo Delgado a été lié à cette dynamique d'économie illicite dont vous avez parlé donc en effet et que ceci empire les doléances alimentent les doléances des personnes dans la région et mènent à des conditions propices pour ces groupes extrémistes. Je vais maintenant passer à Dino sur Shabab encore une fois. L'information publiquement disponible sur la nature des relations exactes entre Shabab et l'État islamique soi-disant. Dans votre rapport vous dites que le conflit au Cabo Delgado a déjà été très impacté par la prolifération des réseaux d'extrémisme violent et vous montrez comment sur la dernière décennie les extrémistes violents et dans les pays avoisinants au Mozambique ont eu des heurts avec les autorités et alors quelle est la signification à quel point ont-ils ces connexions étrangères et quels sont les dangers de trop souligner et d'attribuer ces relations mondiales. Merci. En effet, c'est un sujet très compliqué, une dimension très compliquée de cette histoire. En gros, ce qu'on voit maintenant, c'est il y a beaucoup plus de visibilité des liens entre les insurgés et le monde extérieur parce que je pense parce que beaucoup de gens ont tourné leur attention vers Cabo Delgado depuis cette attaque à Palma et donc avec plus de recherche et d'intérêt par différents partis, on voit beaucoup plus cette connexion avec des groupes tels que l'État islamique ou Daesh. Mais alors, remontons au début. La façon dont nous avons caractérisé cette insurrection au Mozambique à Cabo Delgado et comme Adriano l'a dit, et c'est un point très important à éclaircir les communautés locales au Cabo Delgado sont surtout Rénamaux et donc c'est vraiment il y a cette majorité Rénamaux donc il y a un aspect très politique à ceci, c'est une affaire mozambicaine et tout en premier la majorité des combattants sont du Mozambique, sont des citoyens du Mozambique, c'est des jeunes qui sont en colère mais bien sûr ils sont indoctrinés, ils utilisent cette apparence du djihadisme pour se montrer comme étant des guerriers du millénaire qui combattent un état corrompu et pour mettre en place la charia et pour essayer de recruter plus de gens dans ce mouvement pour le rendre plus attrayant sur le terrain mais quand on examine en fait les motivations des combattants sur le terrain souvent s'ils ne sont pas payés ils vont vouloir partir alors ils ont quand même aussi partiellement en fait cette motivation qui vient d'avoir des armes qui provient d'avoir des armes ou d'obtenir ces fonds illicites pour ce travail donc quand même par rapport aux combattants étrangers depuis 2017 il semble qu'il y a eu ce point pivot au Mozambique et aussi dans la région en fait l'interprète s'excuse elle n'entend plus l'intervenant j'en étais au point où on parlait de 2017 et ça c'est un moment où il y a eu le plus de répression en Tanzanie où la Tanzanie en fait mettait fin à beaucoup de réseaux islamistes ou s'attaquait à beaucoup de réseaux islamistes et beaucoup de jeunes en fait associés avec les groupes de Al-Qaïda à leur tour connectés à ceux du Kenya à travers des madrassas des organisations religieuses qui à leur tour avaient des liens avec Al-Shabaab en Somalie pour vraiment souligner le fait que c'est vraiment en fait une souche Al-Qaïda de radicalisation qui découle en fait de la Somalie tout du long de la côte et donc ces jeunes ont été expulsés ou enfin on a sévi envers eux en Tanzanie ils sont partis au Mozambique ils ont ramené leur idéologie ils se sont fusionnés avec les militants du Mozambique et ils ont joué un rôle parfois ils retournaient en Tanzanie allaient et venaient pendant certaines périodes et pendant la période des opérations militaires certains de ces hommes jouent en fait un rôle plus transnational et c'est à travers ce groupe de jeunes hommes du Kenya de la Tanzanie et c'est là qu'ils sont en train d'essayer de les détourner de Al-Qaïda et les amener vers l'État islamique c'est l'État islamique qui essaye de prendre le contrôle sur eux et donc il y a des cellules financières au Kenya les Kenyans sont en train de faire beaucoup d'enquêtes et d'arrestations d'unités financières de Daesh au Kenya qui sont responsables pour envoyer des fonds non seulement en Tanzanie et au Mozambique mais aussi en Uganda et à l'est de la RDC et donc ce qu'on a trouvé c'est à travers nos recherches que nous faisons actuellement nous commençons à entrevoir le fait que certains de ces Tanzaniens ces hommes Tanzaniens depuis disons 2017 et se retrouvent même dans les camps à l'est de la RDC on voit ces mêmes individus aussi allant au Mozambique donc il y a des va et des viens tout du long de la côte et de cette région qui participe au conflit au Mozambique mais aussi en Tanzanie et aussi en RDC et donc ces menaces terroristes dont on a parlé publiquement au Rwanda et en Ouganda le Rwanda maintenant faisant partie du partenariat militaire du partenariat militaire international pour vaincre Al-Shabaab et des complots à Kigali ont été déjoués et on voit qu'il y a des liens avec les camps à l'est de la RDC et il y a des Mozambiquains qui ont été formés dans ces camps à l'est de la RDC alors la politique reste ce qu'on a souligné dans notre rapport au mois de juin il faut établir la distinction entre les Mozambiquains et les étrangers et comprendre que la genèse de cette crise et c'est une crise Mozambicaine avec un élément étranger alors il faut avoir une politique qui gère cela de deux différentes manières alors pour s'occuper de l'aspect Mozambicain comme on l'a dit c'est de leur offrir des moyens de se rendre de sortir de ceci cela a des implications pour les programmes de transfuges d'avoir accès à des fonds peut-être qu'ils sortiront maintenant que les opérations militaires il est vrai qu'il y a eu des succès avec Mozambique la reprise de Mozambique mais il ne faut pas les exagérer trop les exagérer il est compris par les forces de sécurité qui participent dans cet exercice militaire qui n'ont pas défait ce groupe ils les ont poussés dans les extrémités de la province ils ont repris des zones qui peuvent qui ont été libérées on peut le dire pour que le trafic le commerce normal puisse résumer mais ce n'est pas du tout clair que ce mouvement ait été défait ni détruit alors si c'est bien le cas ce que nous attendons à voir maintenant moi du même c'est qu'avec poussé contre le mur les insurgents vont retourner au réseau transnational avec les Tanzéniens avec les camps de formation au Congo d'eux-mêmes et donc pour la diffusion à savoir comment faire exploser les dispositifs explosifs nous voyons des réseaux de prolifération justement qui se dévoilent dans la région de ces explosifs alors les insurgents ils n'ont pas d'autres moyens et ils vont peut-être se retourner vers les réseaux transnational et cela présentera des implications non seulement sur le champ de bataille où les forces internationales et la brigade d'intervention au Congo de l'Est et puis aussi le SADEC l'Afrique du Sud l'Afrique australe le Kenya et puis aussi les forces de SADEC à Cabo Delgado ils vont peut-être alors voir des tactiques de plus en plus asymétriques nous avons vu qu'ils essayent de mettre en place des DIU mais ce que nous voyons Akigali et Kampala de faire détenir des bombes dans les villes et les capitales nous voyons que les alertes sécuritaires au Kenya qui sont beaucoup plus élevées il y a donc cette réaction dans la région provenant de l'insurgence en Mozambique alors en ce qui concerne la politique pour répéter les choses et pour réfléchir un petit peu sur votre commentaire de caractériser tout cela comme étant du terrorisme si les décideurs internationaux disent tout simplement qu'il y a des terroristes en Mozambique et dans les camps et au Congo de l'Est allons les tuer nous allons tous les tuer non nous voulons éviter que le seul outil qu'on utilise c'est la force militaire parce que même les responsables du gouvernement de Mozambique nous en ont admis qu'ils ne vont jamais défaire ce mouvement c'est un mouvement de la base de la communauté qui sort de la communauté il faut donc avoir d'autres résolutions il faut renverser le flux de recrutement de la jeunesse dans les mains d'Al-Shabaab et attirer la jeunesse plutôt vers l'État pour amoindrir l'opportunité des djihadistes internationaux et donc il faut avoir de la coopération juridique la coopération des renseignements pour pouvoir faire les interdictions et les arrestations qu'il faudrait je pense moi que l'Ouganda le Rwanda c'est bien connu nous en avons beaucoup parlé qui sont en difficulté politique actuellement et il n'y a peut-être pas la même coopération qu'il y a eu à une certaine époque mais beaucoup de ces relations dans la région en ce qui concerne le partage des renseignements et utiliser cela pour l'arrestation ou l'intervention des actions illicites peut-être cela ne fonctionne moins bien aujourd'hui merci merci de vos perceptions ce n'est pas seulement une affaire de Mozambique c'est vrai les leaders de l'extrémisme ne se proviennent de lieux différents mais ce groupe inclut des étrangers donc les les personnes sur le terrain qui font partie de ces mouvements djihadistes sont des locaux mais ils reçoivent des ressources de l'extérieur et puis certains sont devenus des djihadistes des acteurs de violences extrêmes il faut faire la distinction entre les Mozambiquais et les transnationaux qui influencent ces jeunes avec l'extrémisme mais il nous faut vraiment comprendre que ce n'est pas seulement une affaire mozambicaine très très Jasmine vient de nous rejoindre désolé que vous ayez eu des difficultés techniques mais nous sommes ravis de vous avoir que vous soyez avec nous alors à vous la parole Jasmine nous avons parlé de l'économie politique et comment l'insurrection au Mozambique est lié à la marginalisation à une dynamique plus large de l'économie est-ce que vous pourriez adresser cela brièvement comment est-ce que l'économie politique de la région a exacerbé les griefs des peuples et comment est-ce que l'économie a renforcé ces griefs les a empirés et si vous pouvez prendre quelques minutes pour nous parler de cela je vais essayer d'être bref en ce qui concerne ma question il nous faut comprendre que nous parlons d'une zone qui si nous si nous regardons l'histoire de l'exploitation minière dans la zone qui était vraiment il est très clair que les ressources ces ressources minières ont joué un rôle important dans l'évolution qui a mené à ce qui s'est passé en 2017 surtout lorsque le gouvernement a décidé d'intervenir dans les exploitations minières et a ôté cette opportunité économique aux locaux et puis il y a aussi la criminalité organisée il faut bien comprendre ce qu'elle est elle est institutionnelle nous parlons de troisième quatrième même cinquième génération les racines à Cabo Delgado de cette criminalisation c'est cette institutionnalisation de la criminalité organisée qui aussi a donné beaucoup d'opportunités au peuple de Cabo Delgado des moyens de subsistance de vie il y a aussi des problèmes sérieux avec les drogues mais en ce qui concerne je vais revenir à notre sujet les insurgés n'avaient pas ciblé la façon qu'ils ont ce qui s'est passé à Cabo Delgado a joué un rôle important sans doute la manière que cela a été fait que les locaux ont été déprivés de leur terre les promesses qui leur ont été faites qui n'ont pas eu lieu ceci certainement a exacerbé l'insurrection mais je pense qu'il nous faut aussi voir ce secteur comme étant une cause de l'insurgence l'insurrection ce que nous voyons à Cabo Delgado aurait eu lieu de toutes les façons peut-être que cela aurait eu pris plus longtemps mais très clairement les hommes les personnes de Cabo Delgado qui ont été oubliées qui ont été délaissées abandonnées par le gouvernement le manque d'emploi de bénéfices et que les idées de l'Occident n'ont pas répondu aux besoins ni aux espoirs des peuples à Cabo Delgado et ceci a résulté et a joué un rôle important dans la frustration que nous voyons actuellement mais pour en ajouter ce qui s'est passé ce qui a eu lieu c'est que nous voyons une politique de créer des corridors de sécurité autour des sites où nous voyons les forces sécuritaires qui sont déployées à Rwanda d'eux-mêmes et jusqu'aujourd'hui nous voyons des frustrations avec cette politique d'intervention pour contrer les violences qui va bénéficier de ce corridor de sécurité qui va le contrôler et qui va gagner de façon économique le financier de ce corridor il nous faudra il nous aurait fallu comprendre il nous aurait fallu écouter les gens de Cabo Delgado alors je n'ai pas entendu ce qu'ont dit les autres intervenants aujourd'hui mais les sites d'aller ici ils ont joué un rôle très élevé très intensifié dans la psychologie des locaux on ne peut pas ignorer cela les responsables du gouvernement doivent répondre à cela il y a des indications actuelles que les responsables du gouvernement ne répondent pas aux besoins du peuple et on peut imaginer si on regarde l'histoire de Cabo Delgado si on regarde les ressources financières qui ont disparu pour les peuples locaux pour que certains petits groupes privés s'enrichissent le gouvernement leur a coupé tous bénéfices financiers tous moyens de subsistance de vie et ceci donc va encourager aux syndicats aux réseaux criminels comme nous l'avons vu pendant toute l'histoire du Mozambique cela va créer des tensions non seulement entre les locaux mais aussi avec les forces armées et aussi à un niveau diplomatique un niveau officiel cela aura d'autres implications je ne veux pas entrer entre le détail avec tout cela mais ce que je voudrais dire c'est que c'est le suivant Dino a parlé à savoir comment gérer la question des insurgences si nous commençons à parler de développement si nous commençons à parler des attentes des autres les compagnies de GNL doivent commencer à écouter le peuple ils doivent commencer à redonner la dignité humaine au peuple abandonné de Cabo Delgado il faut avoir des interventions il faut avoir une stabilité dans la région mais si nous voulons parler des causes racines ça ne va pas se faire d'un jour à l'autre c'est un problème de génération qui ont commencé qui ont à l'origine les ressources économiques qui ont été enlevées ôtées de la population par la GNL et puis il faut avoir des communications entre les étrangers et les locaux à savoir comment nous devons contrer les insurgents mais si nous regardons la question de la jeunesse comment ils se rejoignent à ces groupes criminels et insurgents clairement les le peuple abandonné de Cabo Delgado les opportunités limitées doivent commencer à son niveau le plus inférieur les niveaux les plus bas où les gens les populations de Cabo Delgado commencent à faire confiance au gouvernement encore une fois et aux forces de sécurité si on ne va pas s'adresser à ceci dans le cadre économique on peut faire tout ce qu'on veut mais ce clivage va créer une insurrection générationnelle et qui va durer à long terme à Cabo Delgado il y a il y a énormément de de troubles tout ceci n'est pas arrivé d'un jour à l'autre il y a il y a une ça prend seulement un mot une attaque comme on l'avait vu depuis le mois d'octobre pour en fait vaincre les forces qui combattent ce problème il faut se focaliser sur le développement socio-économique la dignité humaine pour en fait noyer cette voie qui motive qui est la force motrice de cette insurrection merci Jasmine pour ces très bons points il faut en fait oui en effet restaurer la confiance envers le gouvernement et c'est un problème générationnel évidemment et maintenant je vais passer vers Adriano alors comment est-ce que la communauté locale là-bas voit ce groupe Shabab comme on l'appelle au niveau local et comment pourquoi est-ce que les gens rejoignent ce groupe d'abord comme je l'ai dit dans ma première intervention si on examine comment prennent place certaines de ces attaques les comptes rendus provenant du terrain des gens au sein de l'armée vous diront que la plupart des attaques surtout à Mossimbo de Praia et à Palma ces attaques sont provenues de l'interne de l'intérieur vers là où se trouvaient les forces de sécurité mozambicaines pour ceux qui comprennent la géographie ils diraient que ceci tombe dans ce modèle dont j'ai parlé cette que l'aspect ethnique joue ce rôle et la réponse la riposte du gouvernement à ceci n'a pas été bonne par rapport au récit il culpabilise disant ce groupe permet aux extrémismes violents de pénétrer les communautés locales d'évoluer dans ces communautés et de perpétrer des attaques provenant de là et ce qui veut dire qu'il est difficile pour les forces de sécurité mozambicaines de riposter à ceci et donc il y a en fait un clivage une division qui est utilisée par ces organisations d'extrémisme violent pour pénétrer ces communautés locales et pour en fait organiser les attaques au sein de celle-ci on l'a vu à Palma et l'attaque précédente aussi c'est évident et la réponse militaire du gouvernement et comment les forces du gouvernement ont géré en fait comment sont-ils venus à l'aide des civils dans les zones où ils étaient coincés ceux qui s'enfuyaient dans les forêts et les gens ont eu cette perception en fait que les forces du gouvernement se préoccupaient plus de sauver la vie des étrangers que leur vie à eux et cela a en fait donné un avantage à ces organisations d'extrémisme violent qui leur disent écoutez nous on est là pour vous les forces du gouvernement comme vous le voyez bien ne sont pas là pour vous et en parallèle comment le gouvernement s'est adressé aux préoccupations de ceux qui essayaient de s'enfuir et qui se sont présentés comme étant des victimes au niveau de la politique les gouvernements la réponse avait des soupçons envers ces gens provenant de ces communautés et dans les films les enregistrements que nous avons vus je me souviens avoir vu une vidéo très très choquante et à chaque fois que j'y pense ça fait pleurer et c'était une femme à Mossimbo de Praia qui a été exécutée elle était nue que vous imaginez une femme de l'âge de ma mère qui est exécutée avec 36 balles et elle avait été déshabillée en Afrique on ne fait pas cela et cela a provoqué des soupçons par rapport aux autorités et aussi le fait qu'un certain niveau de manque de croyance ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'extrémistes violents dans les communautés mais ça crée une distance entre les forces du gouvernement telles qu'elles étaient vues par les populations locales et les organisations des droits humains et donc avec cette idée de la brutalité et les atrocités qui ont été commises et aussi quand on parle de comment le gouvernement a répondu dès le début en utilisant des groupes qui ne sont pas forcément comportés très bien et donc ceci a contribué à cet extrémiste violent et comment les personnes déplacées ont été traitées si on va voir les camps maintenant ces personnes déplacées voudraient se réintégrer dans leur communauté ce n'est pas parce qu'il y a de la sécurité là où ils veulent aller mais c'est parce qu'ils ne sont pas bien traités dans ces camps la réponse du gouvernement est inadéquate et donc il y a une évolution croissante le gouvernement de Cabo Delgado répond bien du point de vue de son attitude mais il y a une militarisation et cela a donné aux communautés une idée qu'il y a des liens on voit des liens et ces liens ont été utilisés pour recruter on ne voit pas un changement une évolution significative dans le comportement du gouvernement par rapport aux droits humains par rapport au dialogue et encore plus important en lien avec s'il y a des moyens pour aider ceux qui veulent s'enfuir ceux qui veulent être réaccueillis partant de ces mouvements et donc il y a et donc ces soupçons cette attitude soupçonneuse a radicalisé les jeunes encore plus et jusqu'au déploiement des forces du Rwanda et on a vu qu'il y avait et on a cette intervention militaire actuellement il y a donc ce débat qui à propos de ce qui prend place actuellement n'est pas très clair et il faut il faut voir il y a des indications que les leaders clés de ces mouvements d'extrémisme au violence sont peut-être enfuis vers d'autres pays mais où sont ceux qui se battaient il est vrai que les jeunes je dois dire que Sadek et l'IDF et surtout EDF à cause de la langue Swahili et à cause de leur formation il semble en fait être plus attrayant pour les communautés locales mais on attend encore de voir ce changement une évolution sur comment les forces de sécurité traitent ces communautés locales parce que pour l'instant on ne voit pas vraiment cette évolution et nous craignons que le gouvernement suivent ce récit qu'ils ont repoussé ces groupes extrémistes et maintenant ils vont aller les affaires continuent sans vraiment s'adresser aux causes profondes de ceci et et donc il faut qu'il y ait un dialogue inclusif qui montre la voie et je parle de l'instrumentalisation par des personnes puissantes il y a donc cette économie politique on doit s'y adresser mais il faut aussi s'adresser aux problèmes des communautés locales ces communautés locales ne sont pas bien traitées on arrive à Pemba on sent immédiatement la tension et surtout par rapport à la liberté des populations d'avouer donc il faut c'est comme si ces communautés n'étaient pas mozambicaines elles ne peuvent pas jouir de leurs droits il faut répondre à des questions à propos de pourquoi on veut leur parler alors ça c'est un grand problème et cela on n'arrête pas le il faut en fait et cela provoque le sentiment des jeunes qui les rend disponibles à ces mouvements extrémistes maintenant je vais donner la parole à Idriss et pour notre audience nos participants vous pouvez soumettre des questions dans la boîte de chat à tout moment et pendant que Idriss nous donne ses commentaires à vous Idriss merci et honnêtement il n'y a pas beaucoup à dire vous avez de très bons panélistes que je connais je les connais tous j'ai rencontré Jasmine il y a quelques mois quand on était consultant pour et donc Adriano je lui ai parlé la dernière fois que j'étais au Mozambique et Dino brillant évidemment nous avons échangé nous avons échangé des mails récemment ils ont dressé un tableau très clair et je veux dire qu'il y a des parallèles entre ce qui se passe au Mozambique et dans le Sahel la dernière fois que j'étais au Mozambique j'ai dit à Adriano et aux fonctionnaires il semble que la même dynamique qu'on a vue au Mali on la voit maintenant au Mozambique et j'espère qu'on ne se retrouve pas avec exactement les mêmes erreurs commises au Mali avec cette approche dure sécuritaire et donc de prendre un problème qui est lié au développement comme l'a dit Jasmine des problèmes qui vont prendre du temps à résoudre et c'est une politique mais il y a de mauvaises décisions qui ont été prises dans la capitale et qui ont de mauvais résultats et ça reviendra à un certain moment à cela ce qui se passe au Mali prend lieu au Mozambique actuellement pour des raisons politiques vous allez aliéner des sections de votre communauté qui est tout seul laissait à leur propre si vous n'avez qu'un seul lycée pourquoi est-ce que vous vous demandez pourquoi vous êtes étonné que ces gens vont aller au Madrasah qui vont se rendre se tourner qui vont aller vers les gens qui leur fournissent une éducation qui vont offrir une subsistance de vie à leur famille ce n'est pas étonnant malheureusement on se penche encore dans beaucoup de nos pays sur une certaine hiérarchie les services du gouvernement qui manquent de fondations de bases les services sanitaires d'éducation et je suis d'accord avec nos panélistes que la solution sécuritaire n'est pas la seule solution mais je dirais qu'il ne faut pas se dire qu'on a des victoires des victoires contre un ennemi qui ont une lentille à long terme on l'a vu avec le Taliban et on va le voir avec ces groupes ici de même on va peut-être pouvoir les tabasser mais ils sont là ils ne bougent pas ils ne vont nulle part ils ont fait des retraits stratégiques au sein de leur propre communauté parce qu'ils servent ils répondent les greffes et les besoins des peuples des communautés locales alors la protection ils le trouvent ils trouvent la protection au sein des communautés elles-mêmes on ne peut pas revendiquer ou dire que nous avons vu des victoires je ne sais pas si nous parlons des opérations de maintien de la paix le SAMI il y a la question aussi de financement alors les finances de SAMI qui va financer tout cela je crois que ça va durer six mois nous allons revendiquer des victoires et puis les Mozambiquains vont se trouver dans des situations encore plus difficiles à gérer parce qu'ils ne voient ça que de la perspective sécuritaire et des forces armées ce qu'il nous faut faire c'est de rétablir la présence de l'État numéro un c'est très important il nous faut aussi renforcer un rapport de la confiance entre le gouvernement et le peuple je ne sais pas s'il y a un bâton magique pour renforcer la confiance entre l'État les forces sécuritaires et les peuples qui doivent desservir j'ai vu ce matin quelque part dans un article que les forces de Mozambique essayent de recruter au sein même des peuples déplacés à l'interne du pays je pense qu'il y avait 5 000 individus qui voulaient qui avaient exprimé un désir de se rejoindre aux forces militaires et pour avoir cette représentation ethnique pour savoir qui sert de voir la culture les gens qui vont travailler qui vont être sur le terrain doivent connaître la culture et la langue du peuple je pense aussi que le Mozambique pourrait avoir à mettre en place un dialogue national pour qu'il soit inclusif représentatif on ne veut pas que les anciens du passé reviennent au pouvoir ils ont leur propre agenda politique le dialogue doit inclure les locaux doit représenter les locaux doit représenter les gréâtes des locaux non seulement en tant que communauté mais en tant que communauté pas nécessairement aux individus parce que les individus parlent pour leurs propres bénéfices alors là on ne fait pas de progrès on attend qu'une bombe s'expose éventuellement la dynamique la dynamique internationale des menaces ne doit pas être ignorée non plus il y a encore beaucoup de travail à faire dans la région elle-même mais aussi par les institutions telles que l'Union africaine et puis aussi la communauté internationale dans son entièreté alors j'espère que je n'ai pas exhausté mes sept minutes j'aurais voulu bien parler davantage mes trois panélistes avec des présentations brillantes je suis très reconnaissante de cette opportunité qui nous a été fournie par le César pour nous réunir tous ensemble et nous permettre nous inviter à réfléchir à trouver des solutions correctes et de voir les leçons apprises d'ailleurs sur le continent pour que les décideurs politiques de Mozambique ne répètent pas les mêmes erreurs qui ont eu lieu dans d'autres parties du continent merci beaucoup merci Idriss de votre de vos perceptions excellentes de vos propositions excellentes sur ce que nous avons discuté il nous reste très peu de temps malheureusement alors rapidement nous allons entrer dans la séance questions et réponses il y a plusieurs questions que je vais lire aux panélistes et puis je ferai appel à chacun d'entre vous de bien vouloir être concis dans vos réponses à ces questions je suis désolée nous sommes arrivés à fin manque de temps alors première question première question comment est-ce que les origines de la crise s'identifier quelles ont été les mesures concrètes qui ont été prises par le Mozambique et puis est-ce que vous pouvez discuter des événements où vous avez vu les enfants qui ont été approchés par ces groupes pour être des soldats est-ce que pourquoi est-ce que on n'a pas réussi à faire venir la paix à Cabo Delgado et puis à la question les liens entre l'état islamique et al-Qaïda comment cela pourrait être utilisé dans l'offensive de la criminalité transnationale concernant le recrutement les questions locales pourquoi la démocratie comment peut-elle faire pour mettre fin à cette marginalisation quelles sont les vraies raisons de cette marginalisation et puis une autre question de cette intervention militaire et puis dernière question il y a des préoccupations générales en ce qui concerne qu'est-ce qui déclenche ces actes de violence extrémiste et comment y répondre alors il y a encore beaucoup d'autres questions mais malheureusement je dois m'en arrêter là et je vais passer à Dino pour répondre la question de choisir les questions et répondre en ce qui se concerne ce qui a été fourni pour les jeunesses il y a des plans en élaboration fortement des ministères du pays utilisant des fonds de millions de dollars provenant de l'Occident de la Banque mondiale etc. la question est à savoir si ces ressources vont être canalisées de façon qui va vraiment adresser non seulement les questions de développement mais aussi qui vont élaborer la fondation des économies locales dans une situation de conflit il y a une distinction entre ces deux choses donc ce financement de développement doit être partenarié de façon pour rétablir la confiance avec les populations utilisées pour interagir avec les jeunes hommes qui sortent de ces groupes d'insurgés d'insurrections pour renverser le flux pour communiquer avec ces jeunes qui puissent aussi communiquer avec d'autres qui sont toujours des insurgents dans ces groupes pour avoir des programmes efficaces et aussi les gouvernements doivent consulter avec les populations locales avec les structures de sociétés civiles qui travaillent autour des structures de gouvernance locales pour qu'il y ait un dialogue entre l'État et le peuple alors que ce financement pour le développement est canalisé sinon il va être mal compris encore une fois par la population où la population va voir ça comme étant de l'argent un petit peu qui va bénéficier et les acteurs étatiques et non pas la population elle-même en ce qui concerne l'intervention de Rwanda et des autorités de Rwanda leur vision paraît être quelque chose qui pourrait être à long terme de même mais j'en suis pas sûre alors en tous les cas à court terme ils ont une vision qui se penche non seulement sur les opérations de contre-terrorisme ce qui les avait intéressés tout au début de cette intervention militaire mais qui aussi va évoluer pour devenir des organismes de renforcement de la paix ou d'établissement de la paix mais la difficulté là c'est que si on veut traiter les causes d'origine de ces griefs alors là si nous voyons une intervention internationale qui va s'insérer dans une guerre à perpétuer à perpétuité dans cette partie du monde nous avons mentionné ce n'est pas strictement un exemple comparable mais nous avons mentionné dans nos comptes rendus au mois de juin l'expérience des groupes des troupes de SADAC et des casques bleus au Congo il y a huit ans les massacres des forces alliées démocratiques ont démarré et nous voyons aujourd'hui ces groupes qui sont affiliés avec l'état ismalique et qui rendent l'intervention militaire ineffectif en fait alors pour revendiquer des victoires sur le chemin des petites victoires nous gagnons des petites batailles mais nous perdons la guerre nous remportons des batailles mais pas la guerre alors cette nature d'intervention militaire risque si elle ne s'adresse pas aux causes racines ne va aller nulle part merci beaucoup je vois merci beaucoup merci de vos commentaires Jasmine merci beaucoup et merci d'avoir oui le scénario de guerre est très déprimant en fait si on parle des forces à Cabo Delgado et le niveau de coordination je voudrais aussi brièvement voir les soldats enfants qui vis-à-vis la question qui a été posée sur la Daesh merci professeur ravi de vous revoir j'espère qu'on se reverra bientôt encore ce qui se passe sur le terrain avec les soldats à Cabo Delgado brièvement il n'y a actuellement aucune confiance entre les forces de Rwanda et le peuple les tensions entre les forces de Mozambique et les forces de Rwanda il n'y a aucune confiance il y a les tensions et il y a un manque il y a des informations des renseignements qui sont qui ont été donnés aux insurgents des fuites d'informations et à cause de l'exécution des attaques surprises la façon qu'elles sont lancées on sait qu'il y a eu des fuites de renseignements et puis en ce qui concerne les tensions qui s'élèvent des deux côtés ce que fait le Rwanda actuellement ce que nous voyons on aurait ce que j'essaie de faire là je sais que il y a des tensions très importantes à Cabo Delgado il faut commencer avec un niveau diplomatique mais on ne sait pas il faut que cela ait lieu sur un niveau diplomatique diplomatique mais si le Rwanda est présent il y a une situation de guerre froide sur place la question de Rwanda qui veut être le gladiateur pour faire venir la paix soi-disant ça décrit non on va s'occuper de nos propres problèmes ceci en fait surgit des années de de tensions diplomatiques cela commence avec des tensions diplomatiques il y a beaucoup de débats qui est-ce qui va financer tout ça quelle est la part de la France dans tout cela et j'en passe mais la militarisation est fragmentée et fracturée à Cabo Delgado et cela va résulter à des déploiements en permanence et ma préoccupation justement que oui peut-être que nous allons voir une présence militaire permanente et encore une fois c'est le peuple de Cabo Delgado qui va être le perdant dans tout cela les enfants soldats qui sont impliqués aussi est un problème les enfants soldats à cause des quand on parle des enfants soldats il faut se demander qu'est-ce que c'est un enfant soldat est-ce que c'est un garçon qu'est-ce que c'est un garçon par rapport au Maconde et aux autres groupes ethniques à Monsama de Praia les femmes les enfants les jeunes filles et les jeunes garçons on leur a donné beaucoup de formation de contrôle et de là il y a eu donc des formations Monsama de Praia et ce n'était pas c'était comment tuer et comment faire la guerre est-ce que j'ai une photo est-ce que j'ai une vidéo pour prouver ce point mais il n'est pas difficile d'établir que ces jeunes enfants avaient déjà été et avaient déjà commencé à être indoctrinés et ça devient une façon de vivre et ma préoccupation c'est que ceci devient une culture générationnelle et on doit empêcher ceci alors je ne vois pas pour le futur immédiat qu'il y ait un état islamique d'al-Qaïda établi à Cabo Delgado mais le récit je pense plutôt de Daesh va trouver une empreinte plus large ils vont voir suivre le même modèle une concurrence interne comme on l'a vu avec Boko Haram en Afrique de l'Ouest il y a des tensions entre les différents groupes les insurgés j'aimerais bien pouvoir répondre à cette question mais il est clair que les extrémistes vont avoir de vont avoir de grands problèmes pour trouver vraiment le genre d'appui qu'ils veulent dans la région je m'excuse je me dépêche mais en gros enfin voilà très bien merci je vais passer à Adriano Adriano si vous pouvez être très bref s'il vous plaît deux minutes au maximum merci oui en effet la question pour moi c'était pourquoi la démocratie est liée à ce problème dont on parle aujourd'hui c'est simple le Mozambique la démocratie au Mozambique n'est pas inclusive elle exclut de grandes parties de la population y compris les jeunes en particulier les jeunes n'ont pas une participation significative dans la société dans les dernières élections c'était presque une il y avait très peu ce n'était pas une vraie élection et il y a eu le meurtre de défendeurs de la démocratie quand il y a fraude électorale quand il y a une capture d'élection quand les jeunes ne voient pas de mécanisme significatif pour participer dans la gouvernance démocratique dans la démocratie et qu'on enfreint les droits humains on crée un environnement politique et socio-économique propice à l'extrémisme violent et au désaccord et ça c'est la réalité du contexte du Mozambique merci merci excellent merci à tous nos experts chevronnés et je pense que tous nos participants cela nous a donné beaucoup à réfléchir alors bon je n'ai pas beaucoup de temps pour synthétiser ceci mais c'est donc cet extrémisme violent est motivé par des doléances contre l'État et la racine l'origine de ce conflit et c'est vraiment une problématique de gouvernance et donc le Mozambique a besoin d'une stratégie basée sur les citoyens qui s'attaquent à l'insécurité évidemment mais aussi les aspects économiques et sociaux et politiques de cette insurrection alors merci encore une fois à nos experts à nos participants qui nous ont rejoint alors je vous souhaite une bonne journée au revoir de cette insurrection de cette insurrection et de cette insurrection Sous-titrage FR ?